Bonjour, ce clip fait suite à un précédent clip sur le même sujet, c'est-à-dire les groupes Office, mais dans ce cas-ci, il sera essentiellement question d'une démonstration dans l'environnement d'Office 365. Alors, allons-y immédiatement. Vous ne trouverez pas, contrairement à ce que vous pensez peut-être, une tuile qui se nomme groupe ou groupe Office nulle part, pour la simple et bonne raison que les groupes sont plutôt à l'intérieur même de plusieurs services plutôt que d'avoir une tuile à elle-même. Donc, j'en ai parlé dans le précédent clip, il y a une boîte aux lettres de groupe qui est associée au groupe, il y a un calendrier qui est associé automatiquement au groupe et un espace de fichiers entre autres. Que j'entre par n'importe laquelle de ces trois tuiles-là, choisissons OneDrive, bien, je vais retrouver potentiellement dans la colonne de droite de gauche, c'est-à-dire mes fichiers à moi pour ce service-là. Donc, dans ce cas-ci, c'était OneDrive, c'est mes fichiers, mon OneDrive personnel, mais je vais retrouver aussi les noms des groupes pour lesquels je suis membre. Puis, si je clique sur l'un de ces groupes-là, plutôt que de voir mes fichiers, parce que tantôt, c'était mes documents qui étaient sélectionnés par défaut, mais si dans la colonne de gauche, c'est le nom du groupe qui est sélectionné, bien, c'est le OneDrive du groupe que je vais voir. Donc, je vais avoir accès à ce moment-là aux dossiers et aux fichiers du groupe. Le fonctionnement dont je vous parlais, qui est beaucoup plus efficace que dans First Class pour la gestion des fichiers et le partage et ainsi de suite, bien, si j'entre dans un dossier et que j'ouvre un fichier, par exemple un fichier Word, qui a été réalisé avec la bonne vieille version Word sur un ordi local, juste parce qu'il est déposé dans OneDrive, ce fichier Word-là, bien, évidemment, je peux le lire, mais je peux aussi le modifier et je peux même le modifier sur place avec Word en ligne. On pourrait être plusieurs à le modifier en même temps de cette façon-là. Alors, à ce moment-là, j'entre dans le document avec des possibilités d'édition. Donc, vous voyez que, dans ce cas-ci, je ne vais pas laisser ces mots-là inscrits, mais tout simplement en sortant avec le site de groupe dans le haut de la fenêtre, automatiquement, mes modifications sont prises en compte, elles sont enregistrées, puis je n'ai pas de version de fichier à gérer. Les gens, à partir de maintenant, s'ils s'y rendent, ils vont voir mes modifications. Si tout le monde travaille de cette façon-là, c'est très efficace. On gagne beaucoup en ne gérant pas les versions des dits documents, s'ils sont modifiables par plusieurs personnes. Pour passer d'une section à l'autre du groupe, je n'ai pas besoin de revenir à l'ensemble des tuiles pour, par exemple, aller dans la tuile de la boîte aux lettres pour voir ma boîte aux lettres à moi et celle du groupe, parce que je suis déjà dans le groupe, dans la section des fichiers du groupe, je pourrais tout simplement utiliser les liens qui sont offerts ici en haut pour aller visiter rapidement la section, par exemple, des conversations du groupe. De cette façon, je me rends donc dans la boîte aux lettres, la même section, la même tuile, en fait, que l'endroit où j'irais pour voir mes courriels personnels, ma boîte aux lettres à moi, mais parce que j'étais dans le groupe, en cliquant sur les conversations du groupe, c'est donc le groupe qui est sélectionné dans le bas de la colonne de gauche et je vois donc les conversations du groupe, l'équivalent du premier niveau de la conférence First Class. Si je décide d'écrire au groupe, test conversation au groupe, réapo, je pourrais même ajouter des pièces jointes au besoin. Donc, quand je clique sur envoyer, c'est automatiquement mon message à moi qui est au premier niveau, le plus récent en haut, et puis si je le sélectionne, je vois ce que j'ai écrit. S'il y avait des pièces jointes, je les verrais ici. Dans le cas présent, je vais m'empresser de le supprimer pour éviter de déranger tous les membres du groupe. Donc, il n'est plus au premier niveau du groupe, l'équivalent du premier niveau de la boîte aux lettres de la conférence First Class, encore une fois. Bref, je pourrais revenir à la section des fichiers, qui est le OneDrive du groupe, où je me trouverais, juste avant de venir dans la section des conversations du groupe, je pourrais aussi, en utilisant les trois points de suspension, aller voir le calendrier du groupe. Dans ce cas-ci, il est vierge, ce n'est pas pertinent. Je pourrais, en terminant, vous montrer les membres du groupe, parce que je suis administrateur, j'ai accès à cette section. Je pourrais ajouter des nouveaux membres, tout simplement en inscrivant leurs noms. Par exemple, les noms d'enseignants ou d'élèves, ça fonctionne. Je fais beaucoup de tests avec le compte de ma fille pour éviter que ça dérange les autres. Puis, je l'ai ajouté. Je pourrais ajouter d'autres personnes avant d'appuyer sur « Enregistrer ». À ce moment-là, cette personne-là, ce compte-là, va voir dans sa colonne de gauche, si cette personne-là entre dans sa boîte aux lettres, ou dans sa section de ses fichiers OneDrive, ou dans son calendrier, bien, cette personne-là va voir qu'elle est maintenant membre du groupe, parce qu'elle est automatiquement abonnée étant membre. Elle va aussi recevoir des notifications dans sa boîte aux lettres, aussitôt qu'il y aura du nouveau dans le groupe en question. Mon prochain clip portera justement sur la façon efficace de gérer ce plus grand flot de communication qui va entrer dans notre boîte aux lettres, comparativement à First Class, qui nous offrait un bureau First Class pour gérer les différentes communications qui entraient provenant des endroits collaboratifs. Avec Office 365, tout ce beau monde-là entre dans notre boîte aux lettres. Il y a quand même moyen d'être au moins aussi efficace qu'avec un bureau First Class. Il en sera question dans le prochain clip vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada